salut les amis c'est kenda et on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 51 de la nissan skyline et qu'est ce que c'est cette semaine et ben c'est le levier de frein main et levier de vitesse quand on regarde on voit le petit levier de vitesse le souffler du du frein main enfin bref bon allez par contre j'ai l'impression que ça va être du rapide on verra si on fait aussi le 52 allez c'est parti alors juste avant d'ouvrir le livret regardez ce petit levier de vitesse avec voilà les petits chiffres des vitesses voilà là on voit mieux 1 2 3 4 5 6 et marche arrière c'est une boîte 6 voilà et après le reste rien de spécial c'est du plastique ou non c'est un outil du caoutchouc d'accord je pensais que ça serait du plastique ça c'est du plastique mais les deux souffler assez du caoutchouc on va regarder ce qui nous attend donc on est dans le tunnel central dans ce numéro de monter le levier de vitesse et le frein ensuite nous placerons le frein main sur le tunnel central ok alors il faut mettre le levier de vitesse sur le souffler alors on voit aussi sur la sur le livret qu'il y a gtr décrit en rouge et ben pas sur le mien vous pouvez regarder j'ai pas du tout le rouge de gtr décrit bon ça c'est dommage mais c'est comme ça et par rapport à la photo c'est écrit beaucoup plus gros par rapport à ce que j'ai en vrai mais bon c'est un petit détail donc on prend le souffler alors c'est lequel ça ça m'a l'air d'être le frein main ça ça m'a l'air d'être le levier de vitesse ok ce qui est bizarre c'est que quand on regarde si on met comme sur la photo il n'y a rien en dessous alors que eux ils ont une envase que lui a mais bon de toute façon vu l'orientation c'est sûr que ça c'est le levier de vitesse donc on voit la petite encoche en demi lune tac ça se met là dedans comme ça ça s'enfonce et voilà et le fait que ça soit en caoutchouc du coup ça bouge donc ensuite on fait pareil avec le souffler avec les petites surpiqûres pour faire croire que c'est du cuir même sur le frein main voilà sur le levier de frein main donc on insère le levier pareil c'est une encoche en demi lune donc on peut pas la mettre dans le mauvais sens hop voilà le petit levier ok et maintenant on va mettre le levier dans le tunnel central alors on a repris le tunnel le frein main se met ici donc on a juste à l'enfoncer avec c'est du caoutchouc du coup ça s'enfonce mais ça ressort plus ou moins mais voilà ça c'est fait et après c'est fini résultat du montage conserver le couvercle de la coudoir du tunnel central pour la suite du montage donc ça d'accord ça c'était le couvercle que l'on peut déjà mettre là même si je pense que on a une vis à mettre avant donc ça ça sera installé plus tard et le levier lui pareil le levier va aller comme ça ici bref et il y aura sûrement une vis à mettre c'est pour fixer cette partie là donc vous vous doutez bien que on va faire aussi le 52 parce que voilà un numéro qui dure une minute bon c'est pas très rapide mais c'est pas très intéressant donc on va passer tout de suite au numéro 52 alors le 52 qu'est ce que c'est et ben c'est tout simplement le tableau de bord avec des vis donc voilà sûrement plus de choses à monter dans ce numéro allez c'est parti je débatte ça alors regardez moi ce petit tableau de bord avec les petites grilles de ventilation le petit bouton warning si on en panne et voilà les fameux compteur c'est pas mal je pense que ça va faire ça va faire pas mal à intégrer dans l'habitacle allez maintenant on va passer au montage alors compartiment des batteries et table de bord dans ce numéro nous allons placer le compartiment des batteries sur le plancher de l'habitacle ok alors manipulation du câblage les lumières les sons du moteur de la nissan skyline gtr à l'échelle fonctionne grâce au système électrique qui consiste en la source d'alimentation les piles les câbles et les cartes pcb vous devez faire particulièrement attention lors de la manipulation des ensembles avec câbles et connexion pour ne pas les endommager pour guider les câbles dans les directions souhaitées essayer de les courber avec précaution pour ne pas endommager le fil conducteur à l'intérieur de l'isolation éviter également d'exercer trop de pression sur les interrupteurs les cartes pcb et les leds ou de trop tirer sur les bornes des extrémités des câbles voilà bon ça c'était une petite préconisation donc maintenant on va retirer la tête du câble du compartiment batterie le pas du connecteur à de la carte pcb de la voiture car 24 f bon bref on prend la carte pcb et on déconnecte le à le boîtier pile donc j'ai ramené ce paquet de deux et le a c'est vraiment pas compliqué c'est celui là qui est tout en haut donc on essaye hop voilà de déconnecter ça de côté donc voilà le boîtier de pile qu'est ce qu'on va faire avec ce boîtier pile récupérer le plancher de l'habitacle est placé sur son côté gauche le compartiment des batteries notez que vous devez passer la tête du câble du compartiment des batteries à travers l'ouverture rectangulaire du plancher de l'habitacle en fait c'est pour ça qu'on n'avait pas de sièges baquets de l'autre côté de toute façon je crois que sur la voiture d'origine je suis même pas sûr qu'il y ait un deuxième siège mon avis c'est plutôt des bonbonnes de noces je sais pas mais en fait voilà les piles seront ici ok alors j'espère que ça va être assez simple à changer quand on a besoin quand les piles sont mortes parce que il faudra ouvrir la porte je sais pas si on aura beaucoup de place à l'intérieur ça aurait été plus judicieux je pense au niveau du coffre ou en dessous de en dessous du châssis bon bref on verra bien donc il faut récupérer le plancher ça fait vraiment un petit moment qu'on n'a pas touché à ce fameux plancher et en fait voilà on voit ici l'emplacement l'emplacement du boîtier de pile donc ici il y a une encoche rectangulaire on passe le câble à l'intérieur tac il ya même des petits picots ici donc clac voilà ah oui d'accord c'est pour ça que c'était écrit j'étais là c'était pas juste pour faire joli ça se voit quand on ouvrira la portière donc ça c'est fait avec précaution retourner le plancher de l'habitacle et maintenir le compartiment des batteries tout en le fixant au plancher à l'aide de quatre vis ap ok les vis ap qu'on a eu en fait ça sert à fixer ça ça ne sert pas du tout pour le tableau de bord donc c'est un petit peu la douille on file un joli tableau de bord qu'on va pas du tout utiliser on va juste le premier m de côté ouais bon c'est un peu habituel mais c'est ça c'est toujours dommage on se dit ça y est on va monter le tableau de bord et en fait est maintenant donc on retourne le boîtier de pile enfin le plancher plutôt je vais essayer voilà comme ça qu'on voit mieux alors je le tiens bien une petite pile une petite vis plutôt voilà j'en mets une deuxième de l'autre côté voilà et après on en manque encore une là une là on sert le tout voilà ça y est les quatre vis soumis donc ça ça ne bouge plus et du coup on a le résultat du montage mettez de côté tableau de bord pour la suite du montage on voit là on a juste fixé un boîtier de pile avec quatre vis bon ben je crois qu'on va vraiment être obligé de faire également le 53 parce que là ça m'embête de faire juste un montage avec quatre vis à fixer bon allez c'est parti on va faire le 53 alors le 53 qu'est ce qu'on a là on a les compteurs vraiment assez stylé voilà j'espère qu'on va enfin et fixer là dessus quand même j'espère qu'ils vont peut nous dire mettez ça de côté puis maintenant on va brancher une vidéo bon allez j'ouvre ça c'est vraiment stylé les petits les petits compteurs hop je peux pas zoomer plus si je peux zoomer après ça va dégrader un peu la qualité de l'image mais bon on voit bien quand même j'essaie de me rapprocher encore un petit peu voilà on voit les petits compteurs c'est gradué jusqu'à 180 je n'ai pas l'impression que ça serait écrit kilomètre heure quoi qu'on dirait quand même j'espère que c'est plutôt des max bah non pourtant c'est ouais c'est kilomètre heure 180 kilomètre heure bon il y a un petit problème elle est un peu bridé la skyline voilà ouais la gtr quoi bon sinon c'est c'est assez stylé bon allez on va installer ça j'espère c'est parti le tableau bord donc on insère les deux pivots de l'écran central dans les orifices du boîtier de l'écran central alors je vais essayer de zoomer un petit peu ce que c'est des petites pièces donc là on a une petite pièce en plastique bleu laqué donc on enfonce ça à l'intérieur donc ça c'est le petit écran le petit carplay on va dire même s'il n'y a pas je pense à cette époque là ça n'existait pas encore voilà ça rend vraiment pas mal récupérer le tableau de bord ah ça y est on va enfin l'utiliser le petit tableau de bord précédent du numéro précédent et on place l'écran central sur les deux languettes de la zone centrale du tableau de bord on fixe les pièces de l'autre côté à l'aide de deux vis ap ok donc là on va placer ça comme ça on est d'accord tout simplement une fois que ce sera fixé ça se verra pas on place ça comme ça et ici on met deux vis ap voilà les deux vis ap ont été fixés enfin ont été installés donc maintenant on insère le boîtier des jauges de noces dans la partie gauche du tableau de bord et on fixe à l'aide d'une vis ap donc ça maintenant c'est des petites jauges les petites jauges qui se mettent juste ici alors est ce qu'il ya un sens ok il ya un gros gros trou pas ça c'est vous que c'est qu'on va mettre la vis et là c'est un juste un petit piton donc ça se met de ce côté là et là ça doit s'enfoncer un petit peu plus de force voilà donc là il ya ça dépasse ici mais ça se verra pas et ensuite on met une vis ap juste là voilà ça commence à faire sympa avec le avec un peu de bleu maintenant on place les jauges les jauges de noces la 1 la 2 et la 3 dans les trois emplacements du boîtier des jauges alors faut bien que je repère les jauges par rapport aux motifs donc celui là ça a l'air d'être le bouton qui va tout à droite et après celle là où celle là ça m'a l'air d'être comme ça l'aiguille aller par là les deux aigus de façon ils sont peu près pareil ouais c'est ça elles sont vraiment dans ce sens la première c'est celle là ça me ressemble beaucoup à celle là mais c'est raison c'est un petit peu différent et après il ya celle là donc avant juste s'enfoncer à force je pense donc c'est bien les de bien les mettre droite regarde comment que c'est comment que c'est mis du coup ouais c'est celle là comment ça s'installe ça donc apparemment ouais c'est ça ça s'installe faut appuyer allez quand tu vas pas rentrer ça y est elle est rentrée mais elle est rentrée de biais maintenant pour la tourner c'est difficilement possible de la tourner donc faut bien l'installer voilà à l'air des droites allez c'est galère à mettre ça pourquoi elle veut pas bien rentrer ça se trouve elles ont une petite encoche non pas d'encoche bon bah là elle a l'air ah voilà donc là elle est mise elle est droite la seconde hop un tout petit peu comme ça allez c'est pas mal et enfin celle là alors celle là elle est assez simple parce que l'aiguille elle est vraiment à la verticale voilà ça y est les trois petits compteurs sont mis et ben c'est pas évident à enfoncer bon il n'y a pas de vis à mettre c'est ça qui est déjà pas mal donc maintenant on va placer le tableau de bord sur la partie arrière droite du tableau de bord avec les indicateurs orientés vers l'avant donc ça c'est ça en fait on retourne on place ça ici donc comme ça voilà quand on retourne on voit bien et là du coup on voit bien que c'est écrit kilomètre heure 180 kilomètre heure bon je pense que la voiture doit aller plus vite donc le on doit bloquer le compteur je pense parce que ça me paraît pas très rapide bon c'est un petit détail peut-être qu'en vrai sur la voiture c'est vraiment 180 maintenant on va retirer les têtes des câbles des lumières du panneau d'instrumentation le câble p et les lumières du panneau d'instrumentation d'instrumentalisation noces j'ai du mal ce matin le but de la carte pcb du véhicule donc on en arrive le câble p et le câble alors on reprend tout ça alors il faut essayer de trouver le p et le u à plus je l'ai vu il est là ça je l'avais dit ça heureusement qu'après on les relève un par un et puis qu'on les réinstalle un par un ça sera pur emmêlé comme ça et maintenant il ya aussi le câble p alors le p le p le p là j'ai l'impression que c'est le p celui là mais je vais vérifier ah voilà je vois l'inscription donc c'est bien celui auquel je pensais le p ce qui va être chiant après c'est qu'il va falloir tout reclipser là c'est tout ce bloc de l'aide maintenant je pense que ça on va pas le mettre de côté donc là on a le p et là on a le vu avec aussi voilà des petites leds alors maintenant on va placer la plaque de l'extrémité du câble des lumières du panneau d'instrumentalisation sur les deux orifices indiqués du tableau de bord sur le tableau de bord et on fixe la plaque à l'aide de deux vis ap wichet donc là on prend le tableau de bord on retourne on prend cette plaque là on voit les leds ici là on va la mettre comme ça et je vois ok il y a un trou qu'on ne voyait pas parce qu'il est caché par les câbles il y a un trou ici un trou là ça correspond aux deux trous ici et ici du coup ah oui il ya aussi une led qui permet d'éclairer le l'écran donc on pose ça comme ça tac tac voilà et il faut essayer d'aligner ça bien nickel et de mettre une vis ap alors on va essayer donc là je suis presque bien voilà là c'est mieux je vais pas tout visser pour l'instant je vais mettre celle de l'autre côté avec le cap qui me gêne un peu mais bon ça va le faire donc là c'est là ok voilà là j'ai l'air d'être pas trop mal ça a l'air de visser voilà je vais pas trop forcer envie de casser le petit panneau led si ça bouge donc j'ai pas assez visser donc là c'est fixé forcément on voit rien normal maintenant on va placer la plaque de l'extrémité du câble de la lumière du panneau noce c'est le u c'est ce petit truc là et on le place sur les deux orifices indiqués au tableau de bord et on fixe à l'aide de deux vis ap laisser les extrémités des deux câbles non connectés pour le moment ça on se doute bien alors on met ça comme ça on retourne claque comme ça et lui il se met ici un trou là et un trou là pour les deux vis ap et voilà ça y est les petites lumières du compteur sont installés et du coup résultat du montage donc on en mettra pas plus voilà on va pas l'installer dans l'habitacle on va pas non plus ah ben voilà ça ça tient pas de toute façon c'est normal c'est du caoutchouc ça c'est un peu un peu nul bon une fois que ça va être installé dedans on va pas y toucher vous voyez le caoutchouc quand on enfonce on relâche hop il se relâche voilà c'est pas dur dur quoi il faudrait que ça ça rentre bien pourtant ça rentre bien dedans mais c'est nul va peut-être falloir mettre un petit coup de super glue ouais je pense que ça va être là dessus ils auraient dû le faire en plastique dur finalement et juste faire que le petit levier en caoutchouc voilà bon on va plus trop y toucher en tout cas on a tout ça et ça ça va là je peux essayer de le mettre ça va faire plus joli tac voilà on a le tableau bord on a tout mais ça restera comme ceci et pour le coup le 53 c'était le dernier numéro que je possédais donc du coup je vais pas pouvoir vous montrer ce qui se passera la semaine prochaine je pense que la semaine prochaine il y aura pas grand chose j'ai pas encore eu la notif de l'envoi du colis il y a des jours fériés donc voilà je pense que la semaine prochaine voilà ça m'étonnerait qu'il y ait une vidéo de toute façon dès que j'ai le colis aussitôt je vous fais le unboxing comme ça on découvre en direct on va dire voilà les prochaines étapes de construction je pense vraiment qu'on va commencer à installer ça après à l'intérieur peut-être fixer le plancher sur le châssis voilà bon bah en tout cas on verra ça bon bah les amis merci de m'avoir suivi pour cette vidéo avec ces trois numéros et on se dit à la prochaine pour le unboxing et la suite de la construction de la skyline allez salut salut Sous-titres Charliereau 04-s102 05-062 06-063 06-063 08-7102 07-102 07-O73 06.0 07-7-0 07-0 08-0 07-112 07-0 08-0 06-0 07-0 Sous-titrage ST' 501